Le réfrigérateur modèle N3000 et N4000 existe aussi avec le bandeau de commande LED donc c'est pas le bandeau tactile c'est le bandeau qu'on manipule avec les boutons en premier le bouton principal avec un appui long pour la mise en route il allume toutes les lumières et après il revient sur ce mode normal ici les boutons qui permettent la sélection donc de l'énergie du thermostat pour choisir l'énergie donc on appuie un appui long dès que le voyant clignote on peut bouger avec les flèches gaussées droites donc entre le modèle automatique 230 12 volts de la batterie moteur et gaz on rappuie pour valider et ensuite il va nous demander de valider donc le thermostat le 1 correspondant à peu près à 10 degrés et le 5 correspondant à peu près à 2 degrés à l'intérieur du réfrigérateur et pareil on valide avec la touche donc là il nous indique la sélection et après il va se réteindre automatiquement le voyant principal donc quand le tableau est réteint nous indique si l'appareil est en fonctionnement ou non là on est lumière bleue fixe donc c'est que l'appareil fonctionne de manière normale si on avait une erreur il clignoterait ici en rouge clignotant pour connaître la panne il suffit simplement donc se reporter sur la notice qui nous indique ici donc là on a fait exprès de simuler une panne donc on a un défaut au gaz et après donc en manipulant avec les touches ici on peut voir quel exactement est la type de panne en position automatique le réfrigérateur va prendre en priorité le 12 volts quand le moteur tourne le 230 quand nous sont accordés au secteur et en dernier recours le gaz quand on sera en totale autonomie pour le gaz il le réfrigérateur va tenter de démarrer pendant 15 secondes et à la fin de ces 15 secondes il n'a pas réussi à démarrer va se remettre en sécurité le seul moyen pourra relancer le processus de démarrage c'est donc d'arrêter avec un appui long sur le bouton principal d'arrêter complètement le réfrigérateur et de rappuyer pareil avec un appui long pour relancer le processus de démarrage à ce moment là il va supprimer l'erreur de qu'il avait au gaz vous avez la possibilité de sélectionner manuellement donc le 230 le 12 volts ou le gaz sinon en position automatique il faut simplement avoir en tête qu'il va y avoir une temporisation de 15 minutes entre le moment où vous allez basculer donc du 12 volts au moteur sur le gaz si vous êtes en train de faire plein avec le véhicule ou quelque chose comme ça pour l'ouverture et la fermeture il existe un verrouillage aussi supplémentaire en bas pour la route qui évite donc que la porte quand elle est pleine avec les bouteilles d'eau puisse se tirer et du coup vous allez un peu où les sauts rentrer de la chaleur à l'intérieur donc on déverrouille et on déverrouille quand on n'utilise pas le véhicule on a la possibilité donc pour limiter les odeurs et autres du réfrigérateur donc de le positionner ici dans cette position là ça fait que là les portes sont verrouillées mais en étant toujours ouverte pour l'entretien il est très facile donc de décrocher les grilles simplement ces deux petits verrouillages ici et donc il est recommandé une fois par an de faire pratiquer un entretien sur le réfrigérateur et dans tous les cas donc de matière tout le temps cette partie propre donc vous pouvez donc la nettoyer avec de l'air comprimé ou autre simplement pour enlever toute la poussière pour que la circulation d'air se fasse vraiment naturellement à l'arrière de le réfrigérateur